Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où on va continuer notre session montage et peinture du fameux pont de chez Normandie Wab donc le pont Arceau qui est en MDF, je vous le rappelle, sur la première vidéo on s'est occupé du montage à la fin de la dernière vidéo d'ailleurs, il n'était pas complètement terminé la seule chose qu'il me manquait de faire c'était m'occuper de coller les barrières sur les côtés et puis ensuite de faire un test du montage, donc là on voit qu'il y a le pilier central juste ici là on a les deux pentes et ensuite il vient donc se caler directement là-dessus on constate qu'il est vraiment très grand, comme je vous l'ai précisé avec les pentes il fait 60 cm, voire un petit peu plus donc il est quand même vraiment très grand, il va vous demander un champ de bataille adapté voire des plaques adaptées en fonction de comment vous comptez le jouer tout simplement au niveau du rangement je trouve que par contre c'est compliqué puisque grosso modo il y a cette partie là, cette partie là qui n'est pas démontable donc il va falloir au moins pouvoir stocker ça et puis ensuite les trois petites pièces ne sont pas forcément très compliquées à ranger là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va s'occuper de la peinture effectivement normalement il est prévu pour ne pas être peint enfin disons que ce n'est pas obligatoire du tout puisqu'on a déjà des traces à certains endroits, des marques à certains endroits qui vont indiquer les boulons mais en même temps il reste marron donc ce n'est pas très très réaliste cette couleur bois donc moi j'ai décidé de le peindre j'ai eu quelques conseils récemment de Normandie Wild qui me disait que je pouvais quand même coller les appliques sur les côtés pour ensuite les peindre mais en fait je ne vois pas trop l'intérêt de me rajouter cette épaisseur là qui en plus risque de se décoller peut-être à certains endroits si c'est pour la peindre donc je vais simplement ne pas la rajouter merci du conseil c'est cool mais dans le cas de la peinture je ne vais simplement pas la mettre ensuite on fera quelques marquages mais là on va s'occuper de la base de la peinture donc la qualité du son ne doit pas être aussi bonne que d'habitude parce que là je suis avec un micro sans fil lié à un casque tout simplement mais je pense que vous m'entendez quand même normalement très bien je suis dans mon jardin et on va faire ça avec des bombes de sous-couche on va faire ça à l'ancienne donc les trois teintes qu'on a besoin qui sont trois teintes très bien pour faire des dégradés de lumière en fait tout simplement donc un noir pour les creux ensuite un gris et ensuite un blanc on pourrait passer uniquement avec ces deux couleurs là j'ai pris le blanc au cas où je ne sais pas ce que ça va donner on va faire le test je me suis mis sur une plaque à la con en dessous c'est une planche en bois je m'en fous de la peindre je m'en fous de son état global et ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va marquer les creux en noir on va volontairement assombrir toutes les zones creuses pour qu'ensuite quand je vais passer le gris globalement le noir des creux assombrisse aussi le gris tout simplement et ça vous donne l'occasion de voir l'utilisation de la bombe de sous-couche ça marche aussi sur les figurines c'est exactement la même méthode donc là je vais tourner un petit peu autour de la table pour pouvoir accéder à toutes les parties parce que je ne vais pas toucher le pont je vais le laisser vraiment dans cette position ce qu'il y a en dessous du pont je le ferai ensuite en tout dernier en fait c'est vraiment pas important donc un petit test peinture on est bien et donc on va faire toutes les jonctions dans un premier temps vous voyez j'en mets sur tous les piliers je vais en mettre à l'intérieur de la rambarde donc fatalement il y en a aussi sur l'extérieur mais c'est pas grave on le couvrira de toute manière ensuite et donc je vais faire ces fameux liens entre le pont et la barrière que je veux très sombre pour que ça crée du contraste une fois que je vais appliquer mon gris on va en mettre aussi sur les arceaux en tout cas sur les liens de toute façon ensuite ça va être passé à la bombe de gris donc là je vais faire le tour en essayant de ne pas faire bouger mon montage caméra sachant que là c'est du rock'n'roll parce que pour mettre la webcam ici c'est un peu galère je vérifie que j'en ai bien au niveau de tous les piliers et donc le long de ma barrière aussi voilà on est pas mal au niveau des pentes je vais pas trop en mettre je vais juste marquer les parties où on roule on va faire pareil ici comme ça on aura une base volontairement sombre pour là où les véhicules passent et on va s'arrêter là et on va tout de suite enchaîner sur le gris et alors là ce qu'on va faire pour laisser de l'ombre dans les creux c'est qu'on va faire l'équivalent d'un zénithal c'est à dire qu'on va vraiment se mettre par dessus pour que les parties inférieures restent noires restent très sombres et en même temps il faut essayer de pas trop s'incliner à gauche pas trop à droite parce que je veux que mes creux noirs aussi sur les liens entre la barrière et le pont restent gris donc déjà je vais pas prendre de risque et je vais commencer par le centre pour déjà voir le rendu alors vous voyez j'ai le problème de la bombe qui me fait des bulles au début c'est normal évidemment c'est galard de passer au milieu on va resserrer tout ça ensuite on va faire on va faire les côtés je pense dans un premier temps pour créer parce qu'en fait si je commence par ce côté là l'avantage c'est que je vais créer tout de suite l'ombre ici ça va faire office de pochoir quasiment ça en fait allez on va passer dessus tranquillement je vais faire l'autre côté hop d'abord et on va voir ce que ça donne en passant par dessus on va faire le centre pour le moment vous voyez on n'insiste pas trop sur pour le moment les jonctions on fait du progressif en fait allez on va faire cet arceau là les piliers évidemment tout ça ça aurait pu être fait à l'aéro bon ça aurait été plus long même avec une buse un peu plus grosse mais c'est aussi pour vous montrer qu'on peut faire des trucs très simples et très cool avec des bombes de sous-couche sans avoir forcément les compétences en aérographe et surtout le matos l'aéro qui coûte cher et puis qui nécessite pas mal de boulot de nettoyage derrière et puis ne serait-ce que d'appréhension du matériel en fait donc là on continue hop hop donc là on est léger sur cette partie là on voit que je pense commencer à comprendre pourquoi il me conseillait de mettre les côtés c'est qu'en fait les les zones de boulons sont sont gravées en fait et du coup elles créent du relief du coup quand on s'occupe ensuite de peindre on constate qu'on les voit encore vous voyez même là la bombe de sous-couche en y allant pas comme un bourrin paf ça les a remis en valeur donc là il faut passer un petit peu en dessous parce que fatalement il y a des zones qui n'ont pas été couvertes alors évidemment ce que je suis en train de faire c'est pas forcément la technique la meilleure etc mais c'est histoire de vous montrer une autre manière de faire tout simplement et puis j'ai tellement de boulons en ce moment que je n'avais pas forcément trop le temps non plus de faire de l'aéro et un travail trop trop poussé sur ce décor mais en même temps j'ai quand même envie de le jouer parce qu'il est quand même très joli donc déjà là on voit que avec allez j'ai mis quoi là j'ai mis 5 minutes enfin j'ai pas chronométré mais on voit que déjà avec une bombe de noir et une bombe de gris on arrive à faire un truc déjà c'est bon c'est jouable c'est beaucoup plus jouable en tout cas que si on le laissait en marron on peut voir que j'ai laissé des zones très légèrement noires sur cette partie là là il ne faut surtout pas réutiliser de noir parce que ça va être très très violent le contraste j'ai envie de mettre une teinte de blanc pour le test mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée je vais le faire parce que parce que j'ai envie de tester et le truc c'est que ma bombe de blanc elle déconne un peu celle-là elle est fatiguée donc je vais en ouvrir une autre voilà là on est bien et là on va pouvoir faire un zenithal vraiment super léger juste dans le but de le faire péter un peu plus sur le champ de bataille parce que c'est quand même une belle pièce vous voyez je suis vraiment super léger c'est un nuage de blanc que je balance dans le seul et unique but de le contraster un peu on va faire ça l'autre côté puis en plus ça crée des zones de teintes différentes sur la couleur béton métallique etc et du coup ça donne un peu de relief à tout ça très simplement avec pas grand chose quoi ça donne des différences de teintes à certains endroits qui sont pas forcément dégueux bon cette étape est pas indispensable mais je trouve que enfin moi j'aime bien je trouve que ça augmente un peu le contraste donc là vu que je suis en extérieur et qu'il fait une chaleur pas possible je pense que c'est déjà quasiment sec donc je le reprends dans les mains pour que vous puissiez voir un peu plus concrètement donc l'idée c'est voilà j'ai vraiment pas mis beaucoup de temps vous avez vu je l'ai fait en temps réel et on a quelque chose déjà d'un peu plus réaliste au niveau des couleurs utilisées là ce qu'on pourrait faire si on a le temps bah c'est vu que moi j'ai pas collé les côtés parce que je suis un con et que j'ai pas écouté les conseils qu'on m'a donné moi je vais les marquer en fait c'était mon idée mon idée de base c'était de refaire tous les marquages des boulons avec un marqueur noir tous les remarquer comme ça à la main je pensais pas qu'ils allaient ressortir aussi bien à la bombe et même à la bombe on voit qu'ils se voient encore super bien et ça c'est cool donc ça aurait pu être cool de les mettre mais en même temps connaissant un petit peu comment vieillissent les décors à coller ça m'aurait pris du temps tant que je n'ai pas forcément et puis ça vieillit peut-être un peu moins bien si ça se décolle etc donc ça me gêne pas du tout qu'il soit comme ça je trouve qu'il est il est déjà parfaitement jouable à ça on peut rajouter un peu de corrosion à certains endroits soit soit de la teinte de rouille sur les jonctions etc ce qu'on peut faire aussi très simplement d'ailleurs je vais aller le chercher tout de suite c'est qu'on peut aller chercher du pigment je crois que j'en ai de l'accessible assez facilement et le pigment il va nous permettre de 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 salir en fait un petit peu le décor sans pour autant sans pour autant le déglinguer complètement donc je vais prendre du pigment marron et du pigment noir avec un gros pinceau et on va voir ce que ça donne surtout que la peinture est pas sèche donc ça fera office un petit peu de colle donc les pigments ça ressemble à ça là en l'occurrence c'est des pigments que j'avais acheté pour une commande de peinture il fallait que je salisse toute une armée donc ici ils ont été pris sur minisoclestore.fr ici il y a de la teinte ombre calcinée et ici de l'ombre naturelle j'espère que je suis à peu près centré au niveau de la caméra et on va les placer on va les placer au pinceau histoire de salir un petit peu la zone de passage du pont on va commencer par le noir enfin l'ombre naturelle donc c'est une teinte marronas comme ça vous voyez que je ne vais même pas mettre de colle je ne vais rien mettre du tout je vais déjà faire le test comme ça avec des traces de pinceau pour voir ce que ça donne le seul et unique but de cette étape là c'est de rendre un peu plus plus réaliste la zone où les véhicules sont censés passer où les piétons sont censés marcher etc et donc de le salir vous voyez en fait l'idée c'est que le pigment il va venir s'écraser sur le bois quand j'applique le pinceau et du coup en fait ça fait quasiment office de peinture grâce à la simple humidité qu'il y a dans l'air j'ai pas besoin de mettre de flotte il faut surtout pas en mettre d'ailleurs parce que sinon ça ferait de la peinture et le but c'est pas ça donc il y a des endroits où j'insiste beaucoup des endroits où j'insiste pas là pour le moment ça fait dégueulasse vous allez voir qu'en tout plan après en enlevant l'excédent de pigments on va avoir un truc un peu plus sympa et tout ça il faudra le pour être sûr que ça tienne vernir un petit coup donc là j'ai pris un pinceau avec un manche vraiment grand et je frotte histoire de juste teinter un petit peu la couleur grisâtre on va finir aussi ce côté une fois qu'on a commencé par contre pour pas que ça déséquilibre la couleur globale du décor il faut vraiment en mettre partout sinon on va avoir l'impression que c'est simplement pas fini en fait on va souffler un peu donc vous voyez on a teinté très brièvement on peut le faire aussi sur les chemins sans trop insister donc là j'ai trop insisté c'est pas grave on va dire qu'il y a des soldats dégueulasses qui sont passés par là le but c'est d'accentuer le contraste alors excusez-moi c'est vrai que là je souffle dans le micro mais je le fais en direct donc j'espère que vous êtes bouché les oreilles avant on va faire pareil l'autre côté et du coup on est obligé enfin obligé tout est relatif mais c'est mieux si c'est fait et comme ça ça accentue le contraste entre les zones de piliers où personne n'est censé marcher entre et la zone de route et la zone piétonne voilà donc en peu de temps on a créé un tout petit peu plus de contraste vous voyez sur la zone de pont vraiment très simplement et ça s'allie ça s'allie un petit peu tout ça là j'ai pris vraiment la partie j'ai vraiment pris le plus sombre on peut le faire aussi à titre d'exemple on pourrait le faire par exemple dans les interstices ici là dans le seul but de salir de créer des zones plus sales tout simplement le pigment c'est pas forcément le plus simple à utiliser au début il faut prendre l'habitude et après ça va tout seul mais faites des tests avant c'est aussi simple que ça il faut s'entraîner sachant que ça coûte pas très cher un gros pot ça se garde des années et des années et des années et ça doit coûter 3 ou 4 euros et la teinte que j'ai tendance à préférer globalement c'est ombre naturelle pour salir en tout cas tout ce qui est lié au décor etc donc là au niveau de la peinture moi je pense que je vais simplement m'arrêter là parce que j'ai pas besoin de plus je vais vous faire un petit zoom un peu plus un peu plus propre sur le pont pour que vous puissiez le voir plus clairement hop hop donc voilà à quoi à quoi ressemble le pont maintenant qu'il est qu'il est peint et sali la seule chose que je vais faire en plus mais ça je vais pas le filmer parce que ça va être chiant vous le verrez plus tard sur un sur un compte rendu de bataille c'est que je vais venir avec un simple marqueur un simple feutre faire les points des des boulons sur les les parties extérieures du du pont et puis après il est prêt à jouer il est prêt à jouer tout simplement donc en fait en une heure voilà en plus j'ai filmé en même temps etc donc ça prend du temps en plus je pense qu'avec cette technique de bombe de peinture et le montage pour qu'il soit jouable très franchement je pense qu'en une heure c'est plié en une heure montage peinture et c'est bon vous pouvez le jouer et en plus je vous rappelle qu'il ne coûte que 30 euros je trouve que c'est vraiment pas cher pour un décor de cette taille qui peut avoir une importance vraiment énorme sur votre champ de bataille bon voilà a priori la peinture est terminée je tiens sincèrement à m'excuser pour la qualité du son qui n'était pas forcément top au début de cette vidéo mais j'ai dû faire avec un micro casque sans fil comme celui-là parce que c'était dehors tout simplement et que je n'ai pas de câblage assez long pour aller jusqu'à l'extérieur et pareil pour le cadrage de la vidéo sur la fin où j'essaye de zoomer un peu sur le pont mais où c'est dégueulasse simplement parce que vu que je filme avec une webcam le problème c'est que je ne vois pas mon écran à ce moment-là donc j'ai merdé un peu mais je pense que dans l'ensemble vous avez compris encore une fois le but de cette vidéo c'était dans un premier temps de découvrir Normandie Web que je remercie encore une fois de m'avoir envoyé ce pont qui va faire un super décor sur mes futures tables de jeu je vous conseille vivement d'aller jeter un oeil à leur site parce que très franchement en termes de rapport qualité-prix on est vraiment cool je suis allé voir le prix depuis hier le pont est à 30 euros pour un décor de 60 cm qui en impose franchement c'est carrément honnête avec quelques coups de peinture et très peu de temps de montage on peut avoir une table de jeu vraiment qui est de la gueule pour pas cher et puis c'est bien d'aider les collègues français donc voilà je crois que j'ai terminé et comme je vous l'ai dit au niveau de la peinture mon but c'était de vous montrer une manière de peindre simplement des décors cette technique elle marche aussi par exemple si vous réalisez des décors soit si vous achetez d'autres décors en MDF mais si vous réalisez des décors avec du carton plume par exemple ou du balsa ou ce genre de choses ça peut être un très bon moyen de peindre la base de vos décors à savoir commencer par des bombes de sous-couche et puis ensuite vous ferez les détails au pinceau exactement comme pour nos figurines l'avantage c'est que là vous avez beaucoup moins besoin de précision extrême et du coup la bombe de peinture suffit à créer déjà des dégradés en utilisant ne serait-ce que du noir et du gris voire du blanc ou alors d'autres teintes si c'est d'autres types de bâtiments j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur la boutique en ligne de Normandie Wab merci encore à eux dans tous les cas on va se retrouver très vite mais là c'est les vacances donc ça va aller un petit peu plus au ralenti et puis comme d'hab je vous souhaite bonne peinture et bon jeu et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos ciao ciao ciao